Musique Bonjour, bonjour à tous. Dagpo Rinpoche est le premier grand maître tibétain venu vivre dans notre pays. A la demande de sa sainteté le Dalai Lama dès 1960. C'est-à-dire un an à peine après la fuite du Tibet vers l'Inde de toute une partie du peuple tibétain. Au cours du temps, les disciples de Dagpo Rinpoche sont devenus de plus en plus nombreux, et cela dans le monde entier. Beaucoup souhaitant suivre régulièrement les enseignements donnés par Rinpoche en France, il était devenu nécessaire d'agrandir le centre devenu les Sablons. C'est ce qui fut fait et nous avons assisté pour vous à la première retraite donnée dans ce nouveau lieu. Un moment très important et émouvant que nous avons souhaité vous faire partager et c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est aujourd'hui l'inauguration officielle du nouveau temple du centre Gandenling de Venelé Sablons. A l'occasion de l'inauguration, Ganden Tri Rinpoche, maître de l'ordre Gelukpa du bouddhisme tibétain, est venu spécialement pour consacrer le nouveau bâtiment. Dagpo Rinpoche, le fondateur de l'Institut Gandenling, l'accueille avec tous les honneurs. Premier lama de la lignée Gelukpa à être venu en France en 1960, Dagpo Rinpoche a fondé l'Institut Gandenling en 1978. Le centre compte aujourd'hui plus de 700 adhérents. Dagpo Rinpoche est un formidable intermédiaire entre la tradition bouddhiste tibétaine et la tradition occidentale qu'il connaît bien. Le bouddhisme pratiqué au Tibet est de tradition Vajrayana. A la fois religion, philosophie et art de vivre, il enseigne la maîtrise de soi et l'ouverture aux autres. Le but ultime étant la paix et le bonheur de chacun. En ce jour de l'inauguration de notre nouveau temple, Yigachedin, qui, selon le calendrier bouddhiste, est le 11e du mois, dit des miracles, c'est-à-dire le premier mois de l'année lunaire de l'an 2132, en l'année du coq de bois du 17e cycle, notre institut est très heureux et véritablement honoré de recevoir des hôtes de marques telles que vous. A commencer par sa sainteté, Ganden Chichen Jetsunlongli Namgyel Pelsangpo, qui est le 101e successeur du Grand Jetson Kappa, le second victorieux, le fondateur de l'école des Galeupas, l'une des quatre écoles bouddhistes du Tibet. Selon la tradition, Ganden Trey Rinpoche, Beni Dakpo Rinpoche est les membres de la congrégation. Tashi Pounsok, le représentant de sa sainteté, le Dalai Lama, et Michel Bénard, le maire de Veneux-les-Sablons, reçoivent la cata, l'écharpe tibétaine de bienvenue et de bénédiction, ainsi que des cadeaux remis par les membres de la congrégation Ganden Ling. Quelques mois ont passé. C'est le premier jour de la retraite du Lam Rim, un enseignement fondamental pour les pratiquants du bouddhisme tibétain. Les participants sont venus de toute la France, d'Europe et d'Asie pour suivre l'enseignement qui se déroule sur deux semaines chaque été à Veneux-les-Sablons. C'est d'une part une première journée effectivement de retraite, c'est très important. Et en plus, là, on a un nouveau temple, donc un grand temple. Beaucoup de personnes ont participé à la construction de ce temple. Donc c'est très très important. Beaucoup de disciples de Rinpoche sont venus de tous les coins du monde. Donc oui, c'est une joie, là. C'est la réalisation de quelque chose. Mais évidemment, maintenant, il faut en quelque sorte mettre du contenu. C'est très important. C'est très important. Le Lam Rim, à la base, est le concentré de tous les enseignements du Bouddha. Il est présenté d'une façon progressive. C'est aussi quelque chose que l'on assimile de mieux en mieux. Cela devient plus profond. C'est une approche différente. Le Lam Rim n'a pas été créé après le Bouddha. C'est une mise en forme, une manière de structurer les enseignements du Bouddha. De telle façon, qu'il est plus facile pour nous de le comprendre, de le suivre. Là, nous sommes quand même à peu près 300 ou même plus à faire des efforts pour essayer de corriger ce qui d'habitude nous perturbe et perturbe les autres aussi. Alors évidemment, ce sont des conditions très favorables puisque tout le monde est dans le même effort, tout le monde dans la même attention et que nous avons Rimpotché pour nous guider. Cette retraite du Lam Rim dans le nouveau temple est un grand moment pour la congrégation. Depuis plusieurs années, le lieu précédent était devenu exigu en regard de l'afflux des participants. Aujourd'hui, 300 pratiquants, laïcs et religieux sont réunis pour approfondir leur engagement dans la pratique spirituelle. Un but auquel Dakhpor Impotché se consacre totalement et avec sagesse. Depuis 1978, l'Institut a mis au point un cycle d'études bouddhistes et de retraite axé sur l'étude et la méditation. La retraite du Lam Rim de la lignée du Sud est un exposé complet et précis des étapes qui conduisent à l'état de Bouddha. Il trouve son origine dans le Sutra de la Sagesse énoncé par le Bouddha historique lui-même. Son originalité est de constituer un véritable guide de méditation. Depuis le XVIIe siècle, seuls 16 maîtres ont été détenteurs de cette instruction et ont pu transmettre l'enseignement. Dakhpor Impotché est leur héritier. Né en 1931 dans le sud-est du Tibet, Dakhpor Impotché Lozang Jamsok a été reconnu très jeune comme Tulkou ou Lama incarné par le XIIIe Dalaï Lama. L'enseignement du Lam Rim vient du Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique. Il faut attendre le XIe siècle pour que le grand maître indien Atisha l'introduise au Tibet et le XVe siècle pour que le maître tibétain Jetong Kappa en reçoive la transmission et fonde l'école Gelukpa. L'enseignement du Lam Rim expose les étapes de la voie qui conduisent vers l'éveil d'un Bouddha. Au cours du temps, il a été adapté en fonction des régions où il s'est propagé. On parle du Lam Rim de la lignée du Sud lorsque l'on se réfère à l'enseignement issu de la région du sud du Tibet, de la lignée de l'Est pour celui de la région de l'Est, etc. Le sens ne varie pas d'une ligne à l'autre mais simplement la présentation. Une des particularités de la lignée du Sud est que l'enseignement du Lam Rim est particulièrement condensé. L'offrande faite ici est celle du mandala. Le mandala symbolise l'univers, le cosmos. Traditionnellement, cette offrande précède les enseignements. Qu'est-ce que le Lam Rim ? Le Lam Rim est un enseignement pragmatique qui constate d'abord que tout le monde souhaite être heureux et que personne n'a envie de souffrir. Il ne suffit pas cependant d'avoir de telles aspirations pour les réaliser. Les réalisations obtenues dépendent des capacités et de la motivation que l'on a. Ainsi, certains préfèrent pratiquer des moyens assez simples et obtiendront des résultats limités. D'autres auront besoin de moyens plus puissants. Le Lam Rim permet à chacun de pratiquer selon ses possibilités et de suivre à son rythme de façon progressive les étapes de la voie bouddhiste. La présence de nombreux étrangers et la qualité de l'enseignement nécessitent une traduction précise du texte tibétain du Lam Rim. Pour des personnes qui ne connaîtraient pas du tout le bouddhisme, le Lam Rim peut sembler un peu complexe et elles auront sans doute des difficultés à tout comprendre. En revanche, lorsqu'on possède quelques connaissances de base, tout devient plus facile. L'enseignement du Lam Rim de la Lignée du Sud possède plusieurs avantages. Il est à la fois très condensé et extrêmement puissant. C'est pourquoi il est parfaitement adapté à des personnes qui ont peu de connaissances et peu de temps devant elles. Cette forme du Lam Rim permet un accès plus simple et plus direct à l'enseignement car il fait appel au vécu des participants. Il ne s'agit pas de donner des explications érudites des étapes de la voie mais de faire une présentation basée sur l'expérience personnelle. Le but de cette transmission est de toucher profondément le disciple afin de l'aider à développer en lui détermination, courage, énergie dans la pratique. La pratique est très progressive. On commence par réfléchir d'abord à ce qu'est une vie humaine, à la mort, à l'impermanence et il y a une progression dans les méditations. L'enseignement de Dagpo Rinpoche est composé de prières et de lectures du livre du Lam Rim. On en trouve plusieurs versions dans la tradition Guédoukpa. Cet enseignement s'appuie sur des textes composés et commentés au XVIIe siècle par les premiers et seconds Panchen Lama intitulés Voie aisée et Voie rapide. Le Panchen Lama est avec le Dalai Lama l'une des deux grandes autorités spirituelles du bouddhisme tibétain. Comment considérer le Lam Rim ? Est-ce un enseignement de base ou un enseignement de haut niveau ? En fait, c'est les deux à la fois. C'est à la fois un enseignement fondamental, on ne peut rien faire sans les bases, mais c'est aussi un enseignement très complet qui inclut les aspects les plus élevés de la pratique. C'est pourquoi, tout comme il y a plusieurs niveaux d'enseignement, on distingue trois types de pratiquants selon ce qu'ils souhaitent obtenir ou réaliser dans leur vie future. Il y a d'abord ceux qui souhaitent simplement être heureux et vivre des moments agréables, puis viennent ceux qui aspirent à la libération complète du cycle des existences et à la libération de toutes les formes de souffrance. Le troisième niveau comporte, quant à lui, les pratiquants qui aspirent à l'éveil complet et d'un bouddha. La journée d'enseignement se déroule entre 9h et 18h. La retraite s'étend sur deux semaines. Une pause déjeuner permet aux participants de se restaurer, de se relaxer dans les jardins de l'Institut Gandonling. En effet, l'enseignement est dense et ce moment de détente est bienvenu au milieu de la journée. Durant deux semaines, au cours de cette retraite, nous sommes plus centrés sur nos leçons, sur l'enseignement et donc sur le fait de développer la maîtrise de notre esprit. J'ai étudié ce programme de l'âme rime. Il vous aide, pour moi, il m'aide à connaître mon esprit, son fonctionnement et au bout d'un certain temps, vous apprenez à avoir moins de souffrance et plus de bonheur. C'est quelque chose que je sens qui peut arriver. Pour les 300 participants, l'enseignement ne fait que commencer. la plupart savent déjà que les enseignements qu'ils reçoivent ici les aideront dans leur vie quotidienne à trouver plus de paix et de sérénité. Si vous ne connaissez pas encore ce lieu situé près de Fontainebleau, vous pourrez le découvrir samedi prochain au cours de la journée porte ouverte du centre de Venue Les Sablons. On termine par les livres que nous vous proposons cette semaine. Tout d'abord, cette biographie de Dagpur Mpoche, le lama venu du Tibet, il est publié par Grasset. La guirlande des êtres fortunés, texte de Dagpur Mpoche est publié par les éditions Guépel. J'ai connu le Tibet libre de Tumten Pounsok qui accompagne Dagpur Mpoche depuis 1960 en France et qui l'accompagne depuis plus de 50 ans. Ce livre est publié chez Grasset. Les chants de la vision pure sont publiés par les éditions Kuchap. On termine par la phrase du jour à méditer. Elle est de Pema Chaudron. La clé, c'est de changer nos habitudes et surtout nos habitudes mentales. C'est la fin de cette émission. Très belle semaine à tous. Magnifique journée. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'oubliez pas, soyez heureux, faites-en profiter les autres. Très très belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.